Eh bien oui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, comme prévu pour les divisions des essaims. Alors ces essaims qui sont en ruchettes polystyrène, donc les ruchettes QWERTY, c'est les essaims rescapés de la catastrophe de la sortie d'hiver. Il m'en restait une quinzaine à peu près, c'était vraiment minable, donc je les ai posés ici, en sécurité. Je me suis concentré sur la vente des essaims, qui était déjà prévue, comme je vous avais déjà expliqué. Je me suis concentré aussi sur les quelques ruches peuplées qui me restaient. Et pendant ce temps, ces petits essaims rescapés, qui étaient vraiment en très très mauvais état, avec pas mal de problèmes, eh bien, ils ont bien grossi depuis. Alors je n'ai pas ouvert depuis fin mai, mi-mai, fin mai, un truc comme ça. Et il y en a, vous allez voir, ils sont dans un état très... vous allez voir. Donc j'étais parti de cette ligne-là, ça c'est la ligne d'origine, les rescapés. Avec cette petite quinzaine, j'avais fait une petite division rapide, au mois de mai, sur un cadre. J'ai pris un cadre, ici et là, à celles qui pouvaient encore donner quelque chose. Et je les ai mis dans ces nouvelles ruchettes de la deuxième ligne, qui est ici. Et là, je n'ai pas encore regardé non plus depuis fin mai. On a juste nourri un petit peu, et c'est tout. Depuis, je n'ai pas touché ce coin-là. Je me suis occupé des ruches, des 30 essaims qui étaient agressifs. J'ai remerré les reines. Et comme je vous avais dit, il y en avait 4 qui marchaient bien, qui étaient bonnes. Donc je les ai gardées, du coup, c'est celles qui ont les hausses. Bon, il y en a que j'ai déplacées, mais le restant, j'ai surtout changé les reines. On verra ça dans la prochaine vidéo, ou celle d'après. Parce qu'entre-temps, on va regarder aussi les hausses. Celles qui sont en production en Haute-Loire, et ici derrière. Là, ce matin, on va faire les essaims et regarder. Il y en a quelques-uns, qui ont l'air très jolis. Pas tous. Il y en a que j'ai changé les reines aussi. Donc c'est ceux qui ont la branche, là. J'ai déjà changé quelques reines au mois de mai. Sinon, le restant, je n'ai pas trop touché, en fait. C'était vraiment minable. Puis là, pour finir, apparemment, elles se sont bien développées. Et vous voyez que pour finir sans toucher, des fois, c'est pas plus mal. Certaines étaient très, très affaiblies. Celle-là, elle a dû essamer parce qu'elle était grosse. Et je vois, elles ont bouffé l'entrée. Elles, elles ont essamé. Et en même temps, quand on voit ça... Elles dorment dehors. Tellement c'est plein. En journée, on ne voit plus la façade de la ruchette. J'ai celle-là aussi qui est bien pleine. Et j'ai une troisième de ce côté. Celle-là. Donc, ces trois, on va les mettre en ruches. Pour avoir quelques ruches, quand même. Sinon, de ce côté, on va faire des divisions. Parce qu'elles sont jolies. Donc là, elles se posent pour faire de la place. Un petit peu plus de place. Parce que c'est trop peuplé à l'intérieur. Il y a beaucoup trop de monde. Du coup, elles font la grappe à l'extérieur. Et je vous dis, en journée, quand il fait chaud, là, ça sort. Pour transférer une colonie en ruchette, en ruche, c'est très simple. Il suffit de préparer une ruche à l'avance. Une ruche d'icadre. C'est abusé comme c'est lourd. Vas-y, je vais casser la sangle. Aïe, 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 au fur et à l'axe, c'est lourd. C'est méga lourd. Elle n'a pas besoin d'être nourrie. Ça pèse une tonne. On met la ruche à exactement au même endroit. Ensuite, il n'y a plus qu'à transférer. On transfère dans le même sens et le même ordre les cadres qui sont dans la ruchette. Par contre, là, le nourrisseur, là, ça sonne plein. Là, c'est un peu plus creux. Il doit y avoir... Elles ont dû bâtir. Non, mais à mon avis, je ne pourrais même pas... Ouais, non, ce n'est pas la peine. Moi, je ne vais pas casser ce qu'elles ont fait, là. Pour ouvrir, ça va être une galère. Je vous mets la caméra, là. Ça va être très joli, je pense. Aïe, aïe, aïe. Oh, le travail. Bon, ça va, il y a six cadres. C'est bien bien. J'avais peur qu'il n'y ait même pas tous les cadres. Là, je vous dis que le nourrisseur, il est déjà plein. C'est impressionnant. Tout ce que j'espère, c'est que la reine ne soit pas dans le nourrisseur. Là, par contre, je ne vous dis pas le travail à partir et les cadres. Elles n'ont pas fait semblant. Ça, je n'aime pas trop. Mais bon. Elles lècheront tout ça. Elles auront la journée pour le faire. Là, il faut vraiment sortir le cadre, mais droit, sans racler de chaque côté. Hop, tiens, la reine, elle est là. Elle est blanche. Bon, j'aurais du mal à vous la montrer. Elle est là. Reine blanche. Vous voyez, elle arrache encore. Je vous dis, c'était des esseins que j'avais laissés. Des esseins, déjà, à la base, je devais changer les reines. À la base, c'était des esseins qui étaient destinés à multiplier. Puis qui avaient beaucoup souffert. Ceux-là, ils viennent de l'endroit où il y avait eu la tempête de vent. Donc, ils n'étaient pas beaux en sortie de cet événement. Par contre, là, c'est magnifique. Il y a du beau miel. C'est 100% miel. Moi, je n'ai pas nourri depuis... Ils ont passé l'hiver. Je vous dis, en sortie d'hiver, elles n'étaient pas belles. Elles ne pesaient plus rien. Elles étaient moches. J'étais tellement dégoûté, je les avais laissées telles quelles. Je les ai ramenées ici, puis voilà, quoi. Là, ce que je fais, je décale, parce que je vais mettre un cadre à bâtir ici. Et le reste des cadres, et ensuite, un autre cadre à bâtir, partition. Donc là, j'ai poussé à l'extrême ces petites colonies qu'elles débordent. J'ai fait un peu exprès de laisser faire dans un sens. De l'autre sens, ça m'arrange, parce que de toute façon, je n'avais pas le temps. Mais j'ai un peu laissé comme ça, en vrac, exprès, pour vous montrer que même avec des reines de 2 ans, eh bien, si c'est des bonnes reines F1 sélectionnées comme celle-là, vous pouvez constater que même avec le blocage de ponte qu'elle a, elle les sème pas. Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Là, j'ai exagéré, j'ai de la chance, elle n'a pas y semé. J'en ai 2-3 autres qui ont y semé. Mais elle et ses deux autres copines à côté, elles sont dans le même cas. Elles n'ont pas y semé. Par contre, il y a un blocage de ponte, mais violent. Même le cadre à bâle, elles me l'ont saturé en hectare. Enfin, maintenant, c'est du miel. Lui, j'ai le mis carrément à l'extérieur ce matin. On est le 13 juillet, là, ce matin. Je ne pense pas qu'elles vont me refaire un cadre à bâle. Elles ont plus l'idée de stocker maintenant et de réduire la ponte. Parce qu'avec des 40 degrés en journée, elles ne sont plus motivées. Par contre, vous voyez, il y a encore du mal. Donc ça, c'est cool. Alors celui-là, je vais décaler parce qu'il n'y a plus de couvain en dehors du mal. C'est que du nectar. Et comme je voudrais qu'elle fasse un petit peu de ponte, je vais mettre un cadre bâti ici. Là, je m'adapte à chaque colonie parce que c'est vraiment chaque colonie là qu'on divise ce matin. Chaque cas est différent. Il faut s'adapter à chaque colonie. Là, c'est une reine blanche, donc elle est en fin de carrière. Ça se voit puisqu'il y a très très peu de couvain. Tout ce printemps, elle n'était pas terrible. Bon, elle a réussi à remonter une belle colonie. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a que deux cadres de couvain. OK, il y a un blocage de ponte. La reine est quand même en fin de course. Je vais rajouter un cadre là et un cadre là. Je vais resserrer la partition. Ensuite, je visiterai dans une quinzaine de jours, c'est-à-dire fin juillet, début août, voir ce qu'elle a fait. Là, je lui mets un cadre à bâtir en rive. Au moins, si elle a besoin de bâtir, elle a ce qu'il faut. Et un cadre bâti au milieu. Comme ça, celle veut pondre de suite. Elle a ce qu'il faut. Ensuite, ce bazar. Ouais, je vais mettre une colonie orpheline. Parce que comme on a vu que la reine était là, tout ça, je vais le mettre dans une colonie orpheline que j'ai derrière. Comme ça, ça renforce la colonie orpheline. De toute façon, elle a ce qu'il faut. Elle a sa reine. Elle a les butineuses qui reviennent ici. Il n'y a pas de problème. Il faudra que je change la reine par contre. Il y a un paquet d'abeilles. Donc là, prochaine chose à faire à cette colonie. Vérifier la ponte de la reine. Mais je sais qu'il fallait déjà la changer. Cette fois, on la changera. Et puis, ça, je vais le mettre à une ruchette. Qui a besoin d'être renforcée. Alors, là, c'est pareil. Vu comme c'est lourd. C'est le même cas de figure. La reine doit être à changer. Parce qu'une vieille reine, en fait, c'est simple. Elle va moins pondre. À mesure que la saison avance. Jusqu'à quasiment couper sa ponte. C'est pour ça qu'on change les reines. Parce que sinon, si on ne change pas la reine. En fait, elle va condamner la colonie. À un moment donné. Et elle va périr. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elle pond de moins en moins. Là, je vous montre vite fait le dessus. Mais c'est plein. Comme elles ont moins de couvins à s'occuper. Elles passent leur temps à récolter. Vous voyez, c'est archi plein. Il ne faut pas trop toucher. Ça casse tout après. De toute façon, ce que j'ai ramené. Les trois quarts des reines étaient à changer. Et c'était la partie où je devais travailler dessus, justement. Il y a une grosse partie. Environ 200 qui étaient destinées à la vente. Et après, j'avais une toute petite partie. Où il fallait que je multiplie. Que je change les reines. C'est collé. Vaut mieux ça que des ruches sèches. Regardez. C'est encore pire. Là, je mets ça de côté. Puis, je me dépêche à transférer ça pour ne pas faire de pillage. C'est magnifique. Faire une petite prise de vue comme ça. C'est beau. C'est du miel de garic. Il doit être succulant. C'est beau, mes dessins. Et puis là, c'est simple. Il faut y aller gentiment. En essayant de ne pas tout casser. Alors, c'est sûr que là, je pourrais faire des dessins. Mais je vais déjà en faire, surtout que les autres. Donc, ces trois-là, j'ai plus envie de les mettre en ruche. Je changerai les reines après. C'est pas évident de tirer sans casser. Il n'y a que du nectar. Nectar au perculé. Voilà. Une fois qu'on en a enlevé, après, ça va mieux. Le premier, c'est vraiment délicat. Bon, il y a des mâles encore. Là, on est quasi mi-juillet. J'ai encore plein de mâles. C'est nectar, nectar. Pour l'instant, il n'y a pas de couvain. On se pousse, on se pousse. Allez. Il vient pas. Ils ont mis des bâtis de partout. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller juste gentiment. Là, il y a du couvain. Je tiens le cadre droit. Parce que franchement, il y a du miel qui coule. Un petit peu plus agressif, celle-là. Là, je ne touche pas la tête des cadres, rien. J'attends qu'elles me le nettoyent. Celle-là, elle a très, très peu de couvain. Il y a un sac couvain sur la quoi, il y a un demi-cadre. Là, il faut changer la reine rapidement. Parce que la colonie est condamnée. Évidemment, je sais, je suis au courant qu'il n'y a plus de place. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la reine est vieille. On le sait qu'il n'y a plus de place. Si elle n'était pas vieille, elle aurait déjà eu semé. Là, elle n'a pas eu semé parce qu'elle n'a pas envie de pompre. Vous voyez la différence ? Je vais secouer tout ça. Parce que si ça se trouve, elle est là-dedans. Je ne l'ai pas vue en passant. Du miel de part. Elle est peuplée, mais il ne faut pas laisser faire. Parce que je vous dis, à l'automne, c'est fini sinon. C'est comme ça qu'après, vous vous retrouvez avec des ruches orphelines ou même des ruches désertées. C'est que la reine, elle meurt. La colonie, elle ne remère pas parce qu'il n'y a plus de couvain pour refaire des cellules royales. Les vieilles abeilles meurent. Elles se font piller. Elles vont vigarure. Alors que là, on va changer les reines tant qu'il y a beaucoup d'abeilles. Et comme ça, ça repart à fond. Alors je remets quand même des deux cadres. Au moins, elles pourront faire un petit peu d'espace. Elles pourront nettoyer, dégorger, tout ça. Puis, elles auront un peu plus de place au moins. J'ai fait tout ça déjà. Tac, 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 tac. Ça là, elle est orpheline. Je l'ai orpheliné. Tout ça, j'ai divisé. Heureusement. Tous les nourrisseurs sont blindés. Par contre, elles m'ont rempli complètement les nourrisseurs. Ce n'est plus des nourrisseurs, c'est des hausses. J'en ai mis une troisième en rue. Hop, je l'ai orpheliné quelques-unes. En fait, c'est en division. J'embarque la reine. Et puis, celles qui restent là, c'est simple. C'est celles qu'il faut remerrer. Et là, on arrive sur celles que j'avais fait fin mai. Donc, c'était les divisions simples. Donc là, je les ai laissées remerées toutes seules. Donc là, on va regarder si ça a fonctionné. Bon, vu qu'il y a encore des abeilles, qu'on est presque deux mois après, forcément, ça a fonctionné. Par contre, heureusement que j'avais mis le candy quand même. Ouais, si, il y a des réserves quand même. Alors, ah oui, beaucoup vin, malgré que le cadre était pourri. Ouais, vous savez, c'était les ruchettes qui avaient morflé. C'est pour ça qu'il y a des cadres qui étaient complètement cassés. Et s'ils auraient été cassés, il y avait des trous partout. Parce que c'était faire moitié dévoré, vous voyez. En remérage naturel. Donc là, maintenant, du coup, on se retrouve en F2. Et comme vous pouvez le voir, elles sont très douces. Hop, cadres à mal, bah maintenant, il a été converti. Cadres d'élevage. Vous voyez, en F2, quand même des très belles reines. Ici. Magnifique reine. Très beaucoup vin. Je vais y mettre un cadre. Je lui rajoute un beau cas de bâtis. Il n'y aura plus qu'à mettre un petit peu de sirop. Ça, c'est parfait pour faire mes divisions. Je pourrais la vendre, mais non. Ce sera uniquement pour refaire des divisions. Vu que c'est une F2, de toute façon. Et qu'elle est très stable, du coup. Elle me servira pour produire des esseins l'année prochaine. Là, elle va hiverner comme ça, gentiment. Hop, un petit coup d'œil à celle d'à côté. Qui a l'air d'aller très bien aussi. Elle est même beaucoup plus lourde que sa copine. Ah non. Ah, elles ont dû me bâtir. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ah, et nouvelle reine, elle s'arrache. Elle s'arrache. Regardez-moi ce travail. Ouais, regardez-moi ça. Je peux même pas bouger la partition. Ah, je vais le mettre dans le nourrisseur. On trouve toujours un moyen. J'enlève juste ce qu'il y a sur le côté. Voilà, maintenant c'est à peu près propre. On va pouvoir retirer les cadres. À mon avis, ça va être magnifique. Ouais. Là, il y a des œufs frais, du couvain, auperculé. Des belles réserves. Ouais, c'est beau ça. Là, je vais rajouter deux cadres. Est-ce qu'elle est forte ? Ouais, c'est beau ça. Il y a beau couvain ouvert. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu, carrément. Je l'ai peut-être raté, hein. Ce n'est pas très grave. On voit déjà le résultat. Par son couvain. Ok, je vais mettre un cadre de chaque côté. J'enlève pas à le tirer. Ah oui, c'est un double cadre. C'est pour ça qu'il était collé au fond. Bon, lui, je vais le laisser sur le côté, parce que je n'aime pas ça. Ça, c'était le premier cadre. Les autres, je les avais mis à l'avance. Là, les colonies comme ça, au mois de septembre, je pourrais encore les diviser. Ça, c'est cool. C'est sûrement ce que je ferais, d'ailleurs. Comme ça, il y aurait un petit peu plus de colonies à hivernée. Bon, mes essais ont fait vite fait fonctionner. Celle-là, elle est un petit peu lourde aussi. Voilà, c'est plein. Elle a dû faire pareil. Elle a dû mettre du... Elle m'ont rempli les nourrisseurs. Aïe, aïe, aïe. C'est plein, hein ? Quel travail ! C'est magnifique. C'est magnifique, mais c'est embêtant pour moi, maintenant. Bon, c'est de ma faute. Je préfère les voir comme ça que carencés. C'est plein partout. C'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Je suis en retard. Heureusement, elles essaiment pas. Alors, c'est magnifique, hein ? On croirait des essais de printemps, sorties d'hiver. C'est incroyable. Ça pond autant au mois de juillet. Mais bon, je vous dis, il y a eu une grosse mielée tout le mois de juin jusqu'à maintenant. Et du coup, les colonies, comme elles avaient beaucoup de nectar et de pollen, elles ont explosé. Alors, ça m'arrange bien, parce que du coup, je passe d'une quinzaine de ruchettes minables à 15 magnifiques colonies. Donc, c'est super. J'ai cru que c'était la reine, mais c'est pas la reine, mais c'est la mage. Il y a du mal, hein ? Voilà, c'est pareil, je vais rajouter deux cadres. En tout cas, mes essais sur un cadre, rajoutent 3-4 vides à côté. Ça, c'est le premier cadre. C'est un double hausse. Et à côté, j'avais mis 3-4 bâtis, des anciens cadres, mais vides. Puis, j'ai mis un candy dessus, puis j'ai laissé à l'abandon, comme ça. Là, ça pète, hein ? Des cadres, des cadres, des cadres. Bon, c'est des cadres un peu anciens, mais comme ils sont bâtis, ça fera le travail. Donc, je remets leur hausse par-dessus. Trois sites, là. Incroyable. Ouais. Ah, c'est bon, mais bon. Il faut un peu découper, quoi. Ah, je vais goûter, tu vois. Ça doit être trop bon. Je vais goûter par là, plutôt. Ouais, sans abeilles, par contre. C'est mieux. Hum, il est succulent. Qu'est-ce qu'il est bon. Il est trop, trop bon. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez aussi à l'automne. C'est le même qu'il y a dans les hausses derrière. Hum, il suculent, là, en ce miel. Non, la cire, elle est bonne aussi. Ben voilà, pour cette vidéo, je vais vous laisser là. Ben, je vais finir les ruffettes, hein. Regardez vite fait celle de derrière. Ensuite, je vais regarder les rues. Donc, ça sera la prochaine vidéo. Les rues, les hausses. Demain, je vais en haute-loire. Bref, il y a du boulot. Allez, j'espère que ça vous a plu. A très bientôt, c'est Arpédi.